Cette vidéo de Roro du Crouzet pour la sauce au poivre au vert. La sauce au poivre au vert, alors, bon c'est pas difficile, évidemment là ce qu'on fait, on va faire une petite sauce parce que nous on fait cuire les onglets au grill aujourd'hui, mais on peut les faire aussi à la poêle, dans quel cas on les flamberait avec le cognac. Maintenant pour faire la sauce, il vous faut du beurre frais, de la demi-glace et de la crème liquide à 30%. La demi-glace ? Ok, la demi-glace, alors la demi-glace, évidemment vous pouvez la faire vous-même, ça vous prendra une journée entière, il faudra faire d'abord le fond et tout ça, avec les os, c'est la viande et j'arrête veau et tout ça. Et puis après, la finir, faire une espagnole, la réduire, enfin c'est très compliqué. Par contre, vous avez de très bons produits maintenant dans le commerce, demi-glace, et vous pouvez trouver ça dans tous les magasins. Et ça va très bien. Oui, bien sûr, la demi-glace, en principe ça vient en poudre et on la dilue avec de l'eau, plus ou moins épaisse, ça dépend ce que vous voulez faire avec aussi. Mais enfin, c'est assez, on trouve ça très facilement. Alors maintenant, nous avons tous les ingrédients là, et puis bien sûr du cognac. Voilà, un petit cognac, il m'en reste un petit fond, c'est du Millenium Courvoisier, mais vous pouvez se servir de cognac de cuisine, ça va très bien aussi, parce qu'une fois que c'est cuit, on sent le goût du cognac, mais ce n'est pas comme si vous le dégustiez dans un verre ballon magnifique. Alors, nous avons donc, bien sûr, le poivre vert, je n'en ai pas parlé beaucoup, le poivre vert en général de Madagascar, on va hacher le poivre vert. Faites attention, parce que quand vous hachez le poivre vert, il a une tendance à s'échapper. Alors, après on en retrouve plein la cuisine. Donc là tu l'écrases. On l'écrase, évidemment, voilà, et puis là on va le râcher un petit peu. Il faut l'écraser un petit peu, parce qu'il ne faut pas que les grains restent entiers, il faut que ce soit quand même un peu, quoi qu'il y a des gens qui l'aiment bien quand le poivre est entier. Par contre, il y en a qui adorent la sauce au poivre, mais il faut la passer. Ça, c'est différents goûts et préférences. Et alors, une fois qu'on a fait ça, voilà. Donc le poivre vert coupé en petits morceaux est écrasé, écrasé, et un petit peu de beurre qu'on va mettre dans la casserole. Vous pouvez me servir d'une sauteuse en fin de compte, une sauteuse, ça va bien, une poêle, ça va bien. À partir du moment où c'est suffisamment profond, voilà, nous sommes partis. Alors, de ce stage-là, nous allons donc faire revenir en fin de compte le poivre vert dans le beurre bien chaud. Donc, évidemment, on va mettre le poivre vert à sauter vraiment dans le beurre en fin de compte. Et nous allons les flamber au cognac. Bien sûr, quand vous faites les steaks directement à la poêle au lieu de les faire au grill comme nous, une fois que vos steaks sont cuits à votre goût, vous les déglacez avec le cognac, vous les flambez et vous les retirez. Après, vous commencez votre sauce. Donc, vous mettez le poivre à ce moment-là. Tandis que maintenant, nous allons mettre le poivre maintenant. Comme vous les faites avec les steaks, on peut aussi mettre un tout petit peu de poivre sur les steaks quand on les fait cuire. Il faut se méfier parce que parfois, ça fait brûler le poivre. Ce n'est pas extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le poivre dans la casserole. Voilà. J'ai été un peu cheap, là. C'est assez, oui. Voilà. Voilà. Alors, il faut laisser bien revenir. Voilà. Et puis, à ce moment-là, ça commence à mousser, là, voyez-vous. On va laisser encore un petit peu. Ça fait, ça développe le goût du poivre vert. Ça commence à sentir bon. Ça ne sent pas mauvais. Hum. Il me disait un vieux copain à moi, ça commence à puer bon. Et alors maintenant, on va le flamber au cognac. Et il boucle le feu. Voilà. OK. Voilà. Et maintenant, on met la demi-glace. Vous voyez, c'est toujours mieux de préparer cette demi-glace avant quand vous l'achetez, quand vous l'achetez dans le commerce. Parce que, elle est prête, donc, vous le juste à la mettre. Toujours avoir, il y a une plaisanterie, la carte américaine express, donc, l'ivreau, vous leur dites, et bien là, il faut toujours avoir un petit peu de demi-glace chez soi. Prêt à l'emploi. On ne sait jamais, on peut avoir des gens qui vous arrivent dessus tout d'un coup. Il faut toujours être prêt. Moi, j'ai toujours à manger si quelqu'un arrive chez moi, il y a toujours, je sais que je peux noier au moins qu'un, six, cinq, six personnes. Parce que, je ne sais pas, c'est comme ça. C'est la convivialité. Puis là, surtout, dans le crouset, il y a quand même beaucoup de, enfin, pas beaucoup, on est une douzaine, mais c'est tout des gens, on se voit beaucoup entre nous. Et là, tu mets combien de crâne ? Et on met la crème dedans. Et on va laisser tout ça réduire un petit peu. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, il va falloir rectifier l'assaisonnement. C'est-à-dire, le sel. et ça ne gâte pas de mettre un petit peu de poivre noir du moulin en plus. Moi, j'aime bien les... Alors, évidemment, on peut éventuellement faire la même chose avec du poivre rose, des baies roses, et avec le noir, bien sûr. Il y a des gens qui préfèrent au poivre noir. Même système. Ou alors, on peut carrément faire les trois poivres. C'est une... C'est une question de goût, et puis c'est une question de... Ça dépend de ce que vous avez dans votre placard, au moment où vous le faites. En fait, il faut toujours être prêt, quand même. Quand on est un peu épicurien, il faut avoir ce qu'il faut. On va voir ce qu'il faut dans son frigo, ce qu'il faut dans sa cave, et ce qu'il faut parfois dans son congélateur, ce qui n'est pas toujours idéal, mais parfois, nous, ici, quand on est coincé par les neiges, il vaut mieux avoir ce qu'il faut. Vas-y. Attends, viens, regardez. Donc, on va... On goûte, bien sûr, parce que les demi-glaces, souvent, elles sont assaisonnées. Il faut se méfier. Donc, un tout petit peu, mais à peine. Et puis, on va mettre un petit peu du poivre noir du moulin. Voilà. Et la sauce. Et... Finite. Hum, c'est bon. Elle est un peu finite, me disait Coluche. Le bon, parce que son bon, il est hyper nickel, je crois. Parfait. That's it. Voilà votre sauce au poivre. On va la goûter. On va la goûter. C'est parti.